Qu'est-ce que les États-Unis vont mener une politique isolationniste ? Entre les deux guerres mondiales, les États-Unis vont mener une politique isolationniste. Nous verrons cela en quatre parties. Tout d'abord, le slogan « America first », qui dit bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire « on s'occupe d'abord des États-Unis, le reste du monde c'est après ». Ce qui, deuxièmement, ne les empêche pas de mener une diplomatie, qu'on appelle la diplomatie du dollar, qui est une sorte de « soft power ». Mais pendant la crise de 1929, de nouveau le repli est l'élément le plus fort. Et ce n'est qu'à partir de 1937 que l'engagement progressif des États-Unis se fera pour finalement entrer en guerre en 1941. Dans l'entre-deux-guerres, les États-Unis sont devenus la première puissance mondiale. En effet, leur économie est la première au monde, ainsi que leur commerce. La flotte rétime et de guerre est égale à celle de l'Angleterre. Et ils ont face à eux des pays européens qui ont été détruits par la guerre, ruinés par la guerre. Donc, ils sont une superpuissance. Mais vont-ils utiliser ce pouvoir ? Ni le Congrès des États-Unis, ni l'opinion publique américaine, ni tienne. Ce qu'ils veulent, c'est « America first », c'est-à-dire s'occuper d'abord des États-Unis et ne pas se mêler des affaires extérieures. Les preuves qu'on peut donner, c'est d'une part la mise en place de quotas pour limiter l'immigration, et d'autre part, toute une série de mesures protectionnistes. Malgré tout, les États-Unis ne se retirent pas de la diplomatie internationale. Mais ils vont la pratiquer autrement. Ça sera, disons, un « soft power ». C'est-à-dire qu'ils vont faire ce qu'on a appelé la « diplomatie du dollar ». Ce texte d'André Siegfried a été extrait d'un de ses livres, « Les États-Unis d'aujourd'hui », écrit en 1927 et publié charmant Colin. André Siegfried est un professeur de sciences politiques et il connaît extrêmement bien les États-Unis pour y avoir séjourné à plusieurs reprises. C'est donc un spécialiste du monde anglo-saxon. Et lorsqu'il écrit en 1927, c'est une période où les États-Unis sont isolationnistes, où, en théorie, il ne devrait pas avoir d'influence importante sur le reste du monde. Or, c'est déjà une puissance. Et Siegfried montre à quel point cette puissance est forte, même si elle est tout à fait inédite. Et si on intitule le texte « un impérialisme de forme inédite », le mot « impérialisme » a un côté assez péjoratif, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une influence qui n'est pas obligatoirement acceptée facilement par les autres. Voyons ce que dit Siegfried. « Les États-Unis sont devenus, à vrai dire, sans l'avoir cherché, les créanciers du monde. » En effet, les États-Unis avaient prêté pendant la guerre aux États de l'entente, c'est-à-dire aux Français, aux Anglais, et ils ont donc demandé à ces derniers de les rembourser. Mais en attendant que tous ces remboursements soient faits, ils sont créanciers, c'est-à-dire que ce sont les prêteurs et qu'ils attendent les remboursements. En plus, dit-il, les banquiers de New York ont maintenant des intérêts et des créances sur toutes les parties du monde. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'Europe, c'est aussi, évidemment, beaucoup l'Amérique latine, mais un peu dans d'autres pays. Et donc, grâce à ces prêts qu'il faut, ils peuvent contrôler des entreprises, ça c'est essentiellement important pour l'Amérique latine, ils tiennent à leur merci des gouvernements, là aussi, c'est surtout l'Amérique latine, mais pas seulement, puisque de nombreux gouvernements, doivent de l'argent emprunter pendant la guerre et doivent le rembourser, et ils peuvent donc aller jusqu'à réduire à la faillite essentiellement les entreprises. Et pour Siegfried, c'est quelque chose de tout à fait étonnant, parce qu'auparavant, ceux qui étaient les créanciers du monde, c'était les Anglais. Il y a une douzaine d'années, dit-il, les plus grands financiers américains s'occupaient chez eux de chemins de fer, de mines et de consolidation industrielle, mais les transactions à l'extérieur demeuraient, dans leur activité, un élément secondaire. Cette pratique séculaire qu'ont des grandes affaires internationales, les banquiers anglais. En fait, les États-Unis viennent remplacer les Anglais, qui étaient les créanciers du monde, les banquiers du monde, les financiers du monde, et ce remplacement a évidemment des conséquences extrêmement importantes pour essentiellement l'Europe. Et donc, dit-il, le danger dès lors, c'est que tout est permis à l'Amérique. Elle peut, s'il lui plaît, secourir des gouvernements à des conditions choisies par elle, donc si les gouvernements ne sont pas d'accord, eh bien elle va choisir de ne pas les secourir. Elle peut les contrôler, et par-dessus tout, et c'est très intéressant ce par-dessus tout, les juger du haut d'une supériorité morale, et lui imposer des leçons. Ici, Siegfried fait allusion à ce que l'on a appelé la destinée manifeste des États-Unis, c'est-à-dire l'idée que les États-Unis sont un modèle de démocratie, de paix, et donc que ce modèle est tellement parfait qu'il faudrait qu'il soit étendu au reste du monde, et en fonction de ce modèle, évidemment, les États-Unis jugent le reste du monde qui n'applique pas exactement le même modèle. Et l'on voit cet aspect moral qui déplaît fortement à Siegfried. C'est une sorte d'impérialisme de forme inédite et subtile qui risque de naître. La forme inédite, c'est-à-dire que c'est essentiellement un impérialisme financier. On a parlé de la diplomatie du dollar, et c'est subtil, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de guerres ou de conditions visibles extrêmement dures. C'est juste une question financière. Donc, voilà la diplomatie du dollar, revue par André Siegfried. Pendant la longue dépression qui a suivi le krach de 1929, les États-Unis se replient encore plus sur eux-mêmes. Pourtant, c'est eux qui sont responsables de la crise. C'est parce qu'après le krach boursier et le krach bancaire aux États-Unis, les grandes banques ont rapatrié tous leurs avoirs de l'ensemble de l'Europe et ont ainsi mis en faillite les grandes banques européennes, propageant la crise bancaire puis la crise économique. Et pourtant, ils vont refuser toute coopération, aussi bien monétaire qu'économique. Pour la coopération monétaire, ils ont torpillé la Conférence de Londres en juin 1933, après avoir fait des lois sur les tarifs douaniers en 1930, qui mettait des droits de douane exorbitants sur un très grand nombre de produits venant d'Europe et d'ailleurs. Roosevelt, qui a été élu en 1932, veut sauver les États-Unis, sauver l'économie américaine et s'en tenir compte des conséquences que cela peut avoir sur les autres économies. Et dans son New Deal, il y a non seulement toutes sortes de politiques sociales et économiques pour les États-Unis, mais aussi une dévaluation du dollar, par exemple, de telle manière que le dollar devient une monnaie faible, une monnaie faible qui va favoriser les exportations américaines, puisqu'il sera plus facile d'acheter des produits américains, surtout dans un moment de crise où on achète ce qu'il y a de moins cher. Et donc, cette dévaluation du dollar a de nouveau contribué à étendre encore un peu plus la crise. Les États-Unis sont très conscients des conséquences extrêmement graves que cela peut avoir sur la politique, le côté social aussi, dans les autres pays. Et c'est pourquoi le Congrès va voter des lois qu'on appelle les lois de neutralité, qui vont interdire de vendre des armes à quelques belligérants que ce soit. Donc, les États-Unis sentent bien qu'il y a des mouvements qui peuvent aller jusqu'à la guerre à cause de cette très profonde crise économique. L'engagement des États-Unis dans ce qui va être la Seconde Guerre mondiale et dans ses préparatifs va être en fait très, très progressif. En effet, Roosevelt comprend très rapidement que les États-Unis vont devoir s'engager certainement du côté des Français et de l'Angleterre. Mais il a contre lui son opinion publique qu'il ne veut pas en entendre parler. Il garde en mémoire les morts de la Première Guerre et il ne veut absolument pas retourner dans un conflit mondial. En 1937, malgré tout, Roosevelt va pousser pour que les États-Unis aident la Chine qui se trouvent en but à l'agression du Japon. Et à partir de 1939, les États-Unis vont vendre des armes à l'Angleterre et à la France qui sont entrées en guerre contre l'Allemagne nazie. Mais à condition qu'il y ait ce cash and carry, c'est-à-dire vous achetez, vous payez et vous emportez par vos propres bateaux. En 1940, Roosevelt fait voter la loi pré-buy qui cette fois-ci va permettre, grâce à des prêts, d'envoyer de l'armement aux Français et aux Anglais. Essentiellement, malgré une opinion publique peu favorable, il va pousser au réarmement et au service militaire. Et en 1941, Roosevelt va, avec Churchill, signer la charte de l'Atlantique en étant qu'on prenne guerre. Mais les États-Unis ne sont pas encore en guerre. Par contre, ils annoncent ce qu'ils feront après la guerre dans cette charte de l'Atlantique. Donc, on voit que là, ils sont très proches d'un engagement qui ne se fera qu'après l'attaque de Perlarbourg. Et cette attaque de Perlarbourg au cours de décembre 1941 va obliger les États-Unis d'entrer en guerre contre le Japon et donc contre les alliés du Japon que sont les Allemands. À partir de ce moment-là, l'engagement des États-Unis sera total. Et pour bien le marquer, Roosevelt fait une grande annonce qu'il appelle le « Victory Plan » où il déclare que l'économie américaine est au service de la guerre et que cette guerre doit être totale et qu'elle doit être gagnée. Cette guerre sera en effet gagnée après le débarquement de Normandie en 1944 et la libération de l'Europe. La réédition allemande de mai 1945 viendra celle du Japon après les deux bombes atomiques, celles de Hiroshima puis de Nagasaki, qui feront qu'en septembre 1945, le Japon se rendra à son tour. Nous avons donc vu que dans l'entre-deux-guerres, les États-Unis, bien que première puissance mondiale, ont évité de s'engager totalement dans les relations internationales. Il a donc fallu l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale pour que les États-Unis se décident à jouer le rôle de superpuissance. puissance. et à l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale,